... Dimanche 5 juin, l'Aubrac et le Gévaudan attendent les enduristes. Ceux qui font l'âme du trèfle losérien AMV s'élancent en premier, les amateurs. Ils ouvrent la route et creusent les spéciales pour les leaders. 600 concurrents au départ et autant de passionnés d'enduraux qui prennent part à l'épreuve. C'est quand même un peu dur, ça commence à piquer un peu, on va dire. Les liaisons sont super belles, le premier jour était un peu difficile. Hier c'était plus facile, on verra aujourd'hui. Un peu fatigué, mais ça va le faire. Vu qu'on n'est pas bon au chrono, on se rattrape sur le déguisement pour se faire remarquer. On va prendre plaisir, on n'est pas là pour le podium. On va essayer de se régaler. C'est le top, c'est à faire, c'est vraiment une belle expérience. Sur les traces de la bête du Gévaudan, il reste 173 kilomètres à parcourir avant de rallier Mande pour la dernière fois du week-end et célébrer le vainqueur. A l'issue des 15 spéciales disputées depuis vendredi, le top 10 au cumulé est composé tout d'abord de Julien Roussali. Pour son premier enduro, le pilote Yamaha s'est notamment illustré le samedi et a connu une dernière journée en demi-teinte, prenant la 14e place. Mais le principal est là, il intègre le top 10 au général. Alexis Beaux récolte les fruits d'une dernière journée où il a retrouvé sa vitesse. En manque de roulage, il a su tout aligner ce dimanche pour accrocher la 9e place du général et de la journée. 8e du général et 6e de la journée, Valérian Debeau a apprivoisé sa nouvelle fantique tout au long du week-end. Il repart de demande satisfait et confiant pour le reste de sa saison. Auteur d'une bonne journée et profitant des moins beaux résultats d'Albepart et Roussali, Antoine Basset remonte 3 places au général et termine 7e. Il a été dans le rythme du top 5, la majeure partie des spéciales. Il a serré les dents depuis vendredi soir et Kylian Lugnier a encore vécu un enfer sur cette dernière journée. Le pilote Uswarna a de nouveau percuté un piqué avec son doigt cassé, aggravant sa blessure. Il rallie l'arrivée à la 6e place du général, une position acquise au courage. Avant de passer au top 5, cette course ne pouvait avoir lieu sans l'implication totale de plus de 300 bénévoles lors du week-end de course. Des CH à la piste, ils ont à nouveau réalisé un travail indispensable. Plus à l'aise sur des spéciales bien tracées, Antoine Alix accroche une 5e place au général pour son 1er trèfle lausérien et remporte la catégorie junior. Sa régularité a payé au terme des 3 jours de course. Gauthier, Declerc, ce duo nous a offert du beau spectacle pendant 3 jours. Julien Gauthier, après avoir solutionné ses soucis techniques, a jeté toutes ses forces dans la bataille, signant un 2e temps dans la SP1 mais poussant au-delà de la limite dans la SP5. Il termine finalement à 20,9 secondes de la 3e place. Le pilote du team Got Got devrait encore être là l'année prochaine pour animer le top 5. C'est donc Tildeclerc qui monte sur la 3e marche du podium. Derrière le duo Enduro GP, le pilote d'Affimoto a livré une excellente prestation tout le week-end. D'une régularité sans faille, il n'a jamais cédé à la pression mise par Julien Gauthier. On essaye des choses sur la moto, ce week-end ça a marché, c'est vraiment cool, il y a eu des vraies bonnes bagarres. C'était bien vu le plateau, c'était vraiment pas gagné, donc très content de mettre ça là. Andrea Verona prend la 2e place du classement général. L'Italien n'a rien pu faire aujourd'hui encore. Une chute dans la SP1 a fini de compromettre ses chances de victoire, lui faisant perdre plus de 13 secondes sur Josep Garcia. Il échoue finalement à 35 secondes de du vainqueur. Félicitations à Josep, félicitations aux organisateurs. La course était excellente, j'ai beaucoup aimé. Merci également aux fans qui ont été géniaux. Super, merci Alexi, Julien Gauthier. Déjà dominateur sur les deux premiers jours, Josep Garcia n'a pas fait de détails ce dimanche, s'adjuge en 4 scratch sur 5 et relégant Andrea Verona à 24 secondes 4 au classement de la journée. Le pilote KTM s'offre sa 2e victoire sur le trèfle loserien après celle de 2019. C'était un moment spécial pour moi, mon deuxième trèfle. Je suis ravi d'avoir gagné tous les jours, 3 sur 3. Je suis vraiment heureux, il est temps de savourer et de continuer comme ça. Le top 10 du jour est le suivant. Garcia s'impose devant Verona et Declère. Bassé et Alix sont 4e et 5e. Derrière, Debeau, Lugnier, Gauthier, Beau et Sceau complètent le top 10. Au cumul des trois journées de course, Josep Garcia inscrit son nom au palmarès du trèfle loserien. Derrière lui, Andrea Verona et Thilde Clair complètent le podium. Le trophée Castan a repris ses droits cette année, offrant un vrai spectacle au public venu nombreux. Josep Garcia, encore lui, s'est offert une victoire supplémentaire aujourd'hui devant Antoine Alix et Alexis Beau. La 36e édition du trèfle loserien touche à sa fin. A noter que chez les féminines, Samantha Tichet s'impose, tout comme Luc Malige en national et Dujo Loïc en vétéran. Rendez-vous maintenant en 2023 pour écrire la suite de l'histoire de la course d'enduro la plus mythique de l'Hexagone. Sous-titrage Société Radio-Canada